Si depuis le début du conflit russo-ukrainien, le soutien allemand s'est surtout manifesté par l'apparition des Léopards, Panzer 2000 et des Mardeurs sur le champ de bataille, le soutien de la part de l'Allemagne n'a pas vraiment été à la hauteur de ce qu'elle ambitionnait. Aujourd'hui, c'est avec une nouvelle arme d'un intérêt stratégique majeur pour les Ukrainiens que l'Allemagne souhaite faire oublier ses déboires. Cette nouvelle arme, c'est le missile Taurus Kepp 350. Avant de comprendre l'intérêt de ce missile, il est important de comprendre son origine et ce qui fait sa particularité. Le Taurus est conçu à partir de la fin des années 90 au sein de la société germano-suédoise Taurus System, société appartenant maintenant à MBDA Deutschland et Sabo Ford Dynamics. Quelques années auparavant, fin des années 80, les Allemands se sont orientés sur le missile Apache français. Seulement, la chute du mur de Berlin en 89 coupe à court à ce projet. Quelques années passent et en 1997, l'idée d'un missile modulaire ou Mao fait son grand retour, notamment pour équiper le Panavia Tornado. L'idée principale à ce moment-là est de réfléchir à un missile capable de traiter un large spectre de menaces. En gros, un missile polyvalent. Depuis plusieurs années, DASA et Boford Dynamics travaillent sur la bombe planante à sous-munitions BK90 ou DWS-39. C'est la même bombe. Sur la base de cette bombe, DASA et Boford vont mettre au point une version dotée d'un turbo-recteur et d'un pénétrateur cinétique simple ou tandem. Cette bombe qui deviendra donc un missile prendra l'appellation KEPT-350 pour Kinetic Energy Penetrator and Destroyer 350. En 98, le gouvernement allemand commande 28 prototypes du missile KEPT-350 en plusieurs versions. 350 A sous munitions et 350 P-Penetrantes. Cette même année va voir deux changements s'opérer dans la vie du missile. Le premier est que le missile va être proposé aux Anglais sous l'appellation Taurus KEPT-350. Dans un premier temps intéressé, ils préfèreront néanmoins poursuivre le développement du Storm Shadow. Le second événement est que LFK GmbH et le groupe Celsius propriétaire de Boford créeront la joint-venture Taurus System GmbH afin de poursuivre les travaux sur ce missile. DASA, qui était initialement sur le projet, n'a en réalité pas disparu. Devenue Daimler-Benz Aerospace, elle agit maintenant en tant que sous-traitant sur le développement du missile Taurus. Le rôle principal ayant été repris par LFK. Le 4 octobre 1999, le premier vol du Taurus aura lieu dans la zone d'essai suédoise de Witzel. S'en suivra de multiples essais dans plusieurs pays avant une signature de contrat en août 2002. Cette même année, Saab rachète le groupe Celsius, propriétaire de Boford qui devient donc Saab Boford Dynamics. En mars 2004, le missile est validé par le 61ème bureau technique de la défense et en 2005, LFK fusionne avec MBDA pour devenir MBDA Dutchland. Cette fusion n'impactera cependant pas Taurus GmbH qui du coup sera détenu par MBDA Dutchland et Saab Boford Dynamics. Maintenant que nous connaissons l'histoire du missile, penchons-nous sur ses objectifs techniques. Le premier objectif est de concevoir un missile de croisière en mesure de détruire des cibles à très forte valeur ajoutée. Dans l'idéal, des cibles avec une valeur 5, 10, 15, 50, 100 fois plus importante que celle du missile. Dans le cas du conflit ukrainien, le pont de Kersh est la cible toute désignée, mais on y reviendra après. Le second objectif est de neutraliser des cibles fortement retranchées, tels des bunkers à plusieurs étages. Enfin, le troisième objectif est sûrement le plus important et que le missile devrait être en mesure de parcourir de longues distances en zone contestée, jusqu'à sa cible définie par guidage GPS. L'objectif final étant d'offrir un plus haut taux de coups au but possible sans être impacté par une quelconque défense antiaérienne. Tous ces objectifs vont mener un missile compilant des caractéristiques plutôt intéressantes et en phase avec ce qui était recherché. Sur le plan technique, le Taurus présente une portée de plus de 500 km, couplé à une charge utile de 480 kg. Destiné à voler en zone contestée, donc visé par de possibles antiaériennes ennemis, il est doté de moyens de guerre électronique et d'une furtivité semblable à celle du Scalp, le rendant extrêmement difficile à détecter et à abattre. Missile polyvalent, il est en mesure de s'adapter sur de nombreux appareils. Le SU-24 ukrainien en fera d'ailleurs sûrement bientôt partie. Le guidage est effectué par définition d'un point GPS avant le lancement. Une fois effectué, le missile se déplace seul à basse altitude, entre 40 et 70 mètres du sol, à l'aide de ses multiples systèmes de guidage, inertiel, topographique, radar, infrarouge et bien évidemment GPS. Ses moyens de guidage rendent le missile totalement insensible à la météorologie. Doté d'une vitesse de croisière subsonique élevée et environ 900 km heure, il offre un large éventail capacitaire grâce à ses multiples versions. Parmi celles-ci, on comprend le Taurus M à sous-munitions, utilisé notamment pour effectuer des missions de destruction de pistes d'aéroports ou d'aérodromes. Ce rôle étant le même que l'Apache AP français. La version Taurus HMP offrant des capacités de guerre électronique améliorées, le Taurus CL version lancée depuis un conteneur propre aux missiles et ce depuis le sol ou la mer, et enfin le Taurus T conçu pour être largué depuis A400M ou C-130. Oui, ce ne sont absolument pas des avions de combat, mais cette possibilité a été envisagée. Pour faire simple, voyez le Taurus comme une sorte de boîte qui peut accueillir plein de charges utiles différentes en fonction du besoin et les amener à bon port. Avec toutes ces versions, celle qui reste cependant la plus utilisée est la version Taurus Kept 350 ou Taurus P qui est la version originale du missile. Cette version présente des caractéristiques pratiquement similaires au Scalp ou Storm Shadow franco-britannique. Mais quelle différence entre le Taurus et le Scalp alors ? Eh bien, en ce qui concerne la portée et la charge utile, pratiquement aucune, les deux missiles étant relativement similaires à ce niveau là. La portée du Taurus sera normalement également limitée à moins de 300 km afin de respecter le MTCR de catégorie 2, catégorie à laquelle appartient le missile Taurus, je vous mets les liens en description. Sa charge utile nommée Mephisto, non pas celui-là, est plus ou moins similaire à la charge broche du Scalp. Composée d'une charge initiale destinée à assurer la pénétration de la charge principale, cette dernière assurant la destruction de la cible. Le retard de détonation de la charge principale après déclenchement de la charge initiale étant ajustable. Dans le cas du conflit en Ukraine, si les Ukrainiens viennent à disposer de la portée suffisante, il est possible que le missile soit réglé afin de détoner au centre d'un pilier du pont de Kerch. Le missile disposant d'un mode d'attaque conçu tout particulièrement pour ce genre de cible. Bon, se dire qu'un missile détonant avec une charge explosive de 480 kg au milieu d'un pilier en béton serait sûrement très efficace. Malgré tout, il faut relativiser cette possibilité. Pour une telle opération, deux problèmes se posent. Si la portée n'en est plus un, il est possible que le missile tape à côté malgré sa précision métrique. Rien n'est parfait. Le second problème est qu'il est nécessaire d'avoir un réglage optimal en plus d'une précision métrique. Si le réglage du missile est mal réalisé, celui-ci peut se retrouver à passer à travers le pilier du pont qu'il est censé détruire. Cela fragilisera certes l'édifice, mais l'impact du missile aura été bien moindre que ce qui était initialement prévu. Au-delà du pont de Kerch, il est important de savoir que le Taurus a également la capacité d'effectuer de la lutte anti-navire, ou de détruire des dépôts de munitions, stations radars, postes de commandement, etc. Dans la globalité, le Taurus devrait être employé de façon plus ou moins similaire aux Scalp et Storm Shadow franco-britanniques. Et voilà, il en sera tout de cette courte vidéo sur un format un petit peu plus d'actualité, en espérant que celle-ci vous ait intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, qui plus est c'est bon pour le référencement. Pensez également aux petits likes, ça permet de soutenir la chaîne et la vidéo, et de récompenser mon travail également. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne après-midi, en fonction du moment où vous allez regarder cette vidéo, et je vous dis à la prochaine !